Et bonjour à tous, c'est Setsadi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Coliseum. Je vais me placer, alors comment je vais faire ? Je vais faire ça, ça et ça. Alors ça fait 3 jours que j'essaye de vous filmer un combat de Coliseum et je n'y arrive pas. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc là on a un Sadida, un Osamodas et un Yop. Donc pourquoi je n'y arrive pas ? Tout simplement parce que je trouve très peu de combat. Et que maintenant je suis en fait obligé de prendre des personnages qui n'ont pas de cote, comme on est neutrophes, vous voyez, 1265 c'est le minimum, pour pouvoir trouver un combat. Alors le risque quand je fais ça, c'est de combler contre des mecs complètement pas optimisés en 9-4. Du coup le combat n'est pas du tout équilibré et ce n'est pas chouette à commenter, ni chouette pour vous à suivre. Et le deuxième souci c'est qu'on dirait que c'est la mode, c'est le rage kit. Donc à partir du tour 4, plutôt du tour 4, à partir de la colère, les gens rage kit. Donc un demi combat commenté, je ne pense pas non plus que ça vous intéresse à suivre. Donc on teste aujourd'hui une nouvelle composition que j'ai testée déjà sur le serveur test avec des amis sylvotien. qui est la composition enutrophes, yop, feka, avec le yop qui est tout simplement en strigide, l'oursonne, rien de très chinois. Le feka qui est en brousse, avec coiffe et anofreeze, bon je perds un petit peu de retrait PA parce qu'il n'y a pas de sagesse sur l'anofreeze, mais je gagne vraiment en frappe et en vitalité. Je vais jouer mon feka et je vous montrerai ensuite le stuff de mon enutrophes. Alors là j'ai oublié une armure. En face on a juste, on a deux debuffs, l'osa et le sadie. Je vais affaiblir et mettre un petit peu de résistance sur l'énu. Et l'énu je le joue feu. Mon enut n'est pas du tout optimisé puisque c'est un personnage que j'utilise pour le PVM et encore seulement pour drop en PVM. Vous voyez sa panneau PVM ici à droite. Et là je lui ai mis un stuff feu en prenant un peu ce que j'ai en banque. Donc c'est un peu fait à la va-vite, c'est vraiment pour tester. Donc avec le mode des types. On va voir ce que va donner ce combat. Donc je ne sais pas trop jouer cette composition. Mais je vais déjà faire ceci, je pense que ce sera une bonne chose. Et je vais mettre un petit doppel et vous allez voir la mocheté. Doppel niveau 1. Doppel niveau 1. Donc je vous dis, il n'est pas optimisé. Il a peu de sorts niveau 6, il a quoi ? 100 pare-chaussorts max ? Regardez, il a pas mal de sorts niveau 1 encore. Donc si cette composition s'avère être bonne, je l'investirai en pare-chaussorts. Mais pour un ennu PVM, il n'y a pas besoin de plus de pare-chaussorts que ça. Alors comment est-ce qu'on va jouer cette composition qui est pas mal optimisée. On les voit en dinde PM. On a quand même du 12-5, du 11-6 et du 14-7. Bon il y a les boosts de Loza donc c'est du 12-5. Alors je vais lancer la Destin. Donc j'ai vraiment un jeu qui se base sur la Coco. Ce que je vais faire c'est que je vais... Peut-être un petit peu avancer mais pas trop. Je vais booster les nuits et je vais... Alors le 7 il va sûrement venir des buffs les nutrophes. Donc je vais rester là. Donc c'est vraiment tout va se jouer au tour 4. Jusqu'au tour 4, on va dire que j'attends plus ou moins. Donc du coup là, on a les nuits qui se fait des buffs. J'aurais peut-être dû le placer à droite. Peut-être une petite erreur de ma part. Mais vous allez voir qu'avec cette composition, on peut vite rattraper les erreurs. Puisqu'il y a le coffre animé. Également la boîte de Pandore. Et puis le Fekka, regardez, qui joue directement. Et qui va pouvoir remettre de quoi protéger mon inutrophe. D'ailleurs je pense que ceci suffit amplement. Alors je vais faire ça. Mon Fekka va sûrement se faire des buffs également. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas lâcher le Boubou Fekka encore. Je vais préférer... Qu'est-ce que je peux faire là ? J'ai pas très bien joué mon coup sur ce coup là. Placement fait un petit peu à la va-vite. Donc là il n'y aura pas de debuff de la part du Telosamodas. Donc le combo IOP et NU qui est vraiment énorme. Puisque l'INU peut complètement booster l'IOP avec la Kupi et la chance. Vous allez voir, je vais lancer la chance cette fois-ci. Le crapaud il l'a mis sur le Sadi. Ok donc là avec une des invoques, le craqueur normalement va sauter. Et également, donc je vais finir ma phrase, l'accélération sur le IOP. Qui permet vraiment de passer la colère sans parler de la Corrupt et de la retraite anticipée. Je vais mettre un petit sac du GT des buffs. Et je vais faire du retrait. Comme ceci. J'ai fait ma chance, non je ne l'ai pas faite. Et je vais rester bien planqué. Donc là le IOP qui a lancé la coco. Donc au prochain tour, il faudra impérativement que je le Corrupt. Pour qu'il ne puisse pas me colère la tête. Alors il s'approche. Il va peut-être éroder. Non, il préfère faire des épées de IOP qui ne servent pas trop. C'est le sac animé pour l'instant qui prend. Et il se colle à mon inutrophes. Ce qui ne m'arrange pas pour la Corrupt. Donc je vais tout simplement commencer par dégager mon inutrophes. Faire la petite puissance. Ainsi qu'une pression, oui. Et je vais me mettre ici pour ne pas prendre de retrait PA de la folle. Alors le Sadi qui avait perdu 3 PA grâce à mon aveuglement. Et qui en perd encore 3. Donc là j'aimerais bien que mon IOP ne se fasse pas debuff par Losa Modas. Mon IOP qui perd quelques PM. Clairement je veux coco Losa Modas là. Donc ce que je vais faire peut-être c'est TP dessus. Avec ma Fécette. Alors là je vais Corrupt. Ce personnage là. Donc je vais aller TP dessus. Je vais sûrement faire debuff la Fécette. Mais c'est pas bien grave ça. Donc là je le bloque pas mal. Je peux affaiblir mon inut. Pas de soucis. Vu qu'il va Corrupt. Et que la Corruption rend affaibli pour à peine. Alors le petit Dragonet. Il booste son Sadi là pour éviter que je l'OS. Mais c'est plutôt lui que je veux tuer. Alors voilà le Fécette comme prévu. Le IOP. Je le Corrupt. Le Sadi là je lui verrai un petit peu de PM. Et je vais Accel mon IOP. Ah j'aurais peut-être dû plutôt Accel. Juste Accel mon IOP. Tant pis. Plutôt que retirer les PM au Sadi. Ça aurait été plus malin je pense. Ah je perds un PA. Moi je me vois il détacler complètement. Ça doit être un bug. Du coup je suis obligé de bon d'abord. Je vais pas l'OS je pense. Ouais. Tout juste pas. Tout juste pas. Avec la QP ce serait passé. C'était une bonne erreur de ma part là. De pas garder les PA pour la QP. Tant pis. Alors là je suppose qu'il va le mettre en arbre. Allez il le met en arbre. Et il fait un petit tremblement. Alors je vais. Ouf le retrait PA. Je vais Imi ma Fécette. Et je vais taper le Sadida. Le Sadida non. Pas une très bonne idée. Vu qu'il est crapaud. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Réaffaiblir les Nus déjà. Puisque les façons a été faibli. A cause de la QP. Et virer un petit peu de PA. Ouh hop. Je peux également faire ceci. Alors est-ce que ce serait pas le bon moment pour lâcher une petite retraite anticipée ? Qu'en pensez-vous une petite retraite maintenant ? Le Yop pourrait pas jouer et mon Yop pourrait jouer. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Alors je vais faire ceci. Petite retraite. Et je vais Kupi ou pas. Ouais allez je vais Kupi. On a idée ouf. Donc là ce qui est bien c'est que. Avec la. Et je retiens un PA. Là avec la retraite anticipée le Yop ne peut pas jouer. Il peut absolument rien faire. Tandis que mon Yop va pouvoir jouer son tour. Sans aucun souci. Donc le Sadi là il va perdre 1100 Vita autour du Telosamodas. Ça fait pas très très mal ça. J'ai vu mieux en tout cas. Donc là avec les nus je me suis bien mis en Diago de la F4 pour pouvoir lui lâcher un petit étype au prochain tour. Ah ça c'est très très bien joué. Très très bien joué de sa part. Et là il va pouvoir refaire une petite vie au Sadi là le Osamodas. Ah il ne crape au pal. Il va juste lui mettre. Oh il lui met pas de Resnat. Ah ouais donc. Donc un tour qui semblait bien joué à la base n'a pas été suivi par l'Osamodas. Parce que là une résistance naturelle sur le Sadi leur aurait permis de le sauver. Mais là j'ai peur pour eux que leur Sadi ne meure très très prochainement. Alors mon Énutroph. On va commencer par faire son qu'il soit. Vous voyez que mon Éti PR ce qui n'est pas très optique évidemment de séculaire. Mais il est exo en vocation. Donc je préfère quand même prendre celui là. Même si bon avec mon mode bot dog. J'ai bien assez d'invoque. Peut-être que je devrais en refaire un juste pour ce mode là. Alors l'oeil hop cette fois-ci il va pouvoir jouer son tour. Le pauvre il a passé un tour corrupt et puis un tour retraite. Et c'est ma fécate qui va prendre. Ouh ça fait très très mal sur la fraction. 650 sur les deux personnages. Ouh. Très très beau dommage avec sa pelvétique. Très très beau dommage. Alors l'osamudas il lui reste. Est-ce que je vais pouvoir le finir ? Oui. Voilà qui est fait. Alors je vais faire ceci. Et ceci. Alors peut-être un petit son encore pour le fun. Pour le test. Puisque c'est vraiment, je vous rappelle, un colis de test de composition. Et là je vais éloigner l'oeil. Ouh ça va c'est encore plaisant de jouer et nu. J'aime pas en général mais là ça va je suis agréablement surpris sur ce combat. Alors là j'ai la coco. Et lui par contre il a la destin. Et bien il vient demander la coco carrément. Et voilà c'est ainsi que se termine ce combat de Coliseum. Le premier depuis 4 jours où je peux le jouer entièrement sans rage quitte. Et contre une team plus ou moins optimisée avec des stuff convenables. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501